Je vous remercie. Petit avertissement, si j'ai un problème d'élocution, vous voudrez bien m'excuser. J'ai une dent qui est cassée ici depuis deux jours. Alors, cette petite exposée s'appelle « De Constantinople, la chambre et retour ». Je voudrais le dédier. Et au fond, chaque fois que je ferai une petite conférence ou que j'ai fait une des conférences ces dernières années, j'ai fait la même chose. Je voudrais la dédier à Osman Kavala, qui, à Istanbul, est emprisonné depuis 2017. C'est lui qui m'avait invité en Turquie, où j'ai enseigné, donc, de 2009 à 2013. En fait, ça aurait pu être 14. C'est lui qui m'avait invité. Et en 2009, j'ai prononcé une série de conférences où, je crois, ça s'appelait, c'était en anglais, bien sûr, ça s'appelait. Et ensuite, c'est devenu un livre et des billets avaient fait la quête, la littérature et catastrophes. Et je crois que c'est là que j'ai parlé, pour la première fois, du retour de Chandr. Et donc, vous avez lu ma petite notice de présentation, sans doute. Ce petit exposé porte en sous-titre la structure du témoignage. Il sera donc question du témoignage une fois de plus. C'est toujours la même question, n'est-ce pas ? De quoi témoigne le témoignage ? Que dit-il de l'événement catastrophique ? Et puis, autre question. Fait-il bon ménage avec la littérature ? Ou au contraire, puisque le témoignage est au service de la vérité, doit-il et peut-il mettre pour une fois, ou doit-on et peut-on mettre pour une fois, la littérature sous le boisseau ? Et dire seulement la vérité ? Ou bien inversement, face à la catastrophe, la littérature doit-elle s'effacer de bon gré, bien sûr, et se mettre, oui, c'est ce que je demande au service de la vérité ? Nous allons voir que les survivants qui se piquaient de littérature se sont tous heurtés à ces questions qui opposent, qui relient la littérature et le témoignage, et nous allons voir aussi que tous, ils se sont cassés les dents face à ces questions sur le rapport, la relation, le conflit, la complicité entre la littérature et le témoignage. Et en tout cas, de toute façon, ce sont des questions trop générales pour le temps qui nous est imparti, mais le fait est qu'elles m'ont obsédé ces questions liées à la nature du témoignage, ou bien à la limite indécise entre littérature et témoignage, et si j'y reviens aujourd'hui, une fois de plus, c'est qu'elles ont toujours eu pour moi une forme très concrète, pour ainsi dire folle, comme toute obsession, depuis 40 ans. C'est en effet, en 1983, ont paru les passages que je vais commenter aujourd'hui, et que vous allez lire tout à l'heure, puisque le petit PowerPoint que j'ai préparé, ou le PDF, c'est des textes uniquement. Et donc, dans la quatrième partie, on va le lire, ce petit texte. C'est en 1983, donc, que je l'ai lu pour la première fois, dans le volume 10 de ce livre, de 10 volumes, qui s'appelle « Le panorama de la littérature arméno-occidentale », d'un auteur qui s'appelle Hagop Oshagan, le plus grand du siècle, peut-être, cet auteur qui, au fond, m'a accompagné toute ma vie, Oshagan, qui avait passé les 14 dernières années de sa vie jusqu'en 1948 à Jérusalem, où il officiait en tant que professeur instituteur, et où il avait sa cellule dans le quartier arménien, sa cellule, où il écrivait tous les jours. Et c'est là qu'il a écrit, entre 37 et 44, les 5000 pages de ce livre qui s'appelle « Le panorama », dont le dernier volume, le dixième, est consacré entièrement à lui-même, sur 600 pages, écrite à la troisième personne. C'est lui parlant de lui-même, en tant qu'écrivain. Ce n'est pas une autobiographie. C'est une histoire de la littérature, faite de monographie, cette littérature arméno-occidentale qui a fleuri pendant un demi-siècle, pas plus, jusqu'en 1915. C'est les Arméniens de l'Empire ottoman. Oui, mais après la mort de Oshagan, il a quand même fallu un demi-siècle pour ses élèves et héritiers pour publier de façon à peu près complète l'ensemble de ses œuvres. Et en tout cas, 40 ans pour que le panorama lui-même soit publié en son entier, puisque seul le premier volume avait paru de son vivant en 45. Et c'est donc, dans ce dixième volume, que j'ai lu en 83, le seul passage où Oshagan mentionne brièvement, mais quand même sur quatre pages. C'est une footnote, une note de bas de page de quatre pages où il raconte ce qu'il leur a raconté s'il avait pu écrire la troisième partie de son œuvre maîtresse. C'était un romancier, cet immense roman qui s'appelle en arménien ce qui veut dire, c'est le titre arménien de ce qu'on appelle dans la Bible paralipomène, c'est-à-dire ce qui reste, le reliquat. Et donc, ce qui reste, roman inachevé, écrit entre 30 et 34, quand il était encore à Chypre, il était à Chypre jusqu'en 34, qui s'étend sur 1500 pages quand même dans la version qui nous est parvenue. Roman inachevé, parce qu'il manque justement cette troisième partie où il voulait, dit-il, s'approcher de la catastrophe. Ce sont ces mots en arménien Modenal Aredin. Dans un entretien, il le dit, dans un entretien de 1931 avec un journaliste qui était venu le voir à Chypre, un journaliste du journal qui s'apprêtait à publier le roman, imaginé en feuilleton. Nous allons lire ensemble ces pages, ces lignes. Et c'est dans cet entretien, en tout cas, pour la première fois, qu'il capitalise le mot en arménien Ared. Et donc, puisqu'il le capitalise, il en fait est le non-propre de l'événement. Non-propre secret, bien sûr, puisque personne, n'est-ce pas, n'est prêt à accepter. Arrête, ça veut dire catastrophe, tout simplement, comme Shoah, d'ailleurs. Parce que personne n'est prêt à accepter qu'il a été entièrement détruit, n'est-ce pas ? Collectivement détruit, détruit une fois pour toutes et qu'il n'y a rien d'autre à en dire. Mais non, personne n'est prêt à accepter ça. Et quoi qu'il en soit, O'Shagan n'a jamais écrit cette troisième partie. On n'en connaît que le titre, Tjork, qui veut dire l'enfer. Il n'a laissé aucun brouillon. Il s'est arrêté brusquement, en 1934, aux portes de l'enfer. Et c'est donc dix ans plus tard, à la page 105 du dixième volume du Panorama, ce que nous lisons aujourd'hui comme étant à la page 105, qu'il entame soudain une longue note de bas de page, comme je vous l'ai dit, où il raconte l'une des scènes qu'il avait en tête pour l'enfer. Et cette scène se situe, bien sûr, à Tchangrere. Je prononce à Tchangrere, à l'arménienne. Un jour, Osman Kavala est venu me voir en 1909 quand je faisais ces conférences. Il m'a dit Marc, ne dis pas Tchangrere, ça fait vulgaire en turc, polé, etc. Ok. Mais je vais dire un peu plus tard, je vais en dire plus sur Tchangrere, cette charmante petite ville. Un jour, mon fils faisait à l'époque une thèse de byzantologie et qui recherchait et qui recherchait des sceaux grecs du 7e et du 8e siècle, m'a écrit un e-mail, c'était je crois en 2000 ou 2002, pour me dire Marc, je suis à Tchangrere. de l'époque de l'époque byzantine. Cette charmante petite ville donc, où tous les intellectuels arméniens de Constantinople ont été déportés en avril 1915 et où d'aucun, et où aucun, ou presque aucun n'est revenu. Nous allons voir à qui est revenu. Mais pour raconter Tchangrere, bien sûr, il avait besoin d'un témoin, au moins d'un témoin. Lui, il n'avait pas été déporté au Chagane. Il s'était caché pendant deux ans à Istanbul et était sur la liste. Mais il s'était caché, activement recherché, échappant plusieurs fois à la police, la capsule de cyanure toujours à portée de main et finalement fuya en Bulgarie en février 1918. Il avait besoin d'un témoin. Cette page que nous allons lire et où il dit expressément et explicitement qu'il avait besoin d'un témoin, c'est fascinant. Il dit, il dit plusieurs fois dans la page qu'on va lire, c'est lui le témoin auquel je fais référence. Vous allez le voir tout de suite, c'est absolument fascinant. Ce témoin auquel il fait référence, il manque. Le témoin manque. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Ou alors, il y en a un en trop. Et bien sûr, c'est l'identité de ces témoins manquants ou surnuméraires qui m'a obsédé pendant tant d'années, depuis la première fois où je lis ces lignes et c'est pourquoi une fois de plus, je dois y revenir aujourd'hui. C'est là que se concentre pour moi la hantise du témoignage, de l'impossible témoignage. Un témoin manquant ou surnuméraire. Cette phrase, ça vous a fait sans doute résonner dans vos oreilles le mot de Tchélan Niemand « Pas de témoin pour le témoin ». Personne ne témoigne pour le témoin. Et ces quelques lignes de cette ligne, cette phrase, ce vers de Paul Tchélan n'avait pas encore eu droit à des commentaires conséquents en 1983. Derrida ne devait s'y colter que fort tard dans un texte écrit autour de 2000. Primo Levi y sont merci et salvati ne devaient paraître qu'en 1986. Le grand commentaire de Agamben qu'elle qu'est restée d'Auschwitz en 1998. Et l'extraordinaire article de Shoshana Feldman sur le film Shoah de Lanzmann en 1991. Donc des années après 1983. En 1983, quand j'ai lu ces lignes qu'on va lire ensemble, je ne pouvais pas savoir ce que ça veut dire le témoin qui manque et le témoin en trop. Et finalement, même en 1883, quand même, il y a le film, le film, tiens, pourquoi le film ? Le livre de Lyotard, le différent qui venait juste de paraître. Et c'est évidemment un livre sur le témoignage. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Où Lyotard nous demande d'imaginer un tremblement de terre qui ne détruit pas seulement des vies et des habitations, mais qui détruit aussi les instruments servant à enregistrer et tant qu'à faire à mesurer les tremblements de terre. Donc, c'était l'introduction. Dans un premier temps, je vais dire très rapidement quelque chose sur le rapport de conflit ou de complicité entre le témoignage et la littérature. D'abord, allez, je vais ailleurs. Le premier grand témoignage, long témoignage, que j'ai traduit en français d'ailleurs et qui existe sous forme de livre en français, L'agonie d'un peuple, il a été, c'est un témoignage recueilli par cette femme qui s'appelait Isabelle Essayane, la grande écrivaine de Constantinople, qui était sur la liste noire du 11 avril 1915. Il y avait deux femmes sur la liste du 11 avril 1915. J'ai longtemps cru qu'il n'y avait qu'elles. Il y en avait une autre qui s'appelle Marie Berberian et qui a été arrêtée le 11 avril et qui n'a jamais reparu dans le monde des vivants. Isabelle Essayane, elle, elle aussi, elle n'était pas chez elle le soir du 11 avril. Elle s'est cachée pendant trois mois plusieurs fois elle a failli être reconnue et ensuite elle s'est enfuie en Bulgarie au mois d'août 1915. Elle a vécu quelques mois en Bulgarie. Vous savez, la Bulgarie est entrée en guerre aux côtés des Allemands et donc elle a été, elle a fui ensuite dans le Caucase et c'est là dans le Caucase que pendant des années au fond, elle a fait une seule chose, c'est recueillir, non pas recueillir, classer, lire et traduire en français les témoignages qu'on lui transmettait. C'est-à-dire les témoignages de ceux qui, survivants, avaient pu gagner le Caucase et qu'on faisait parler et on lui transmettait à elle les témoignages et elle les traduisait en français. Jusqu'en 1922, je crois que rien n'apparut en français qui ne soit pas passé par ses mains à elle, traduit en français et en particulier, il y avait ce journaliste français qui s'appelait Barbie, Henri Barbie à Bakou dans le Caucase donc et bien sûr il ne savait ni l'arménien ni le turc ni etc. et donc il était bien obligé de passer par elle pour savoir ce qui se passait et donc c'est elle qui lui fournissait toutes les informations etc. Il a publié des articles et un livre en 1917 qui s'appelle Au pays de l'épouvante entièrement basé sur les informations que lui fournissait Isabelle Essayen. Et donc en décembre 1916 elle a fait parler un de ses survivants qui s'appelait Haïk Toroyan. Haïk Toroyan on ne peut pas dire que c'est un survivant parce qu'il n'est pas passé par la mort. C'était un Arménien d'Alep qui savait parfaitement l'arabe et donc qui pouvait se faire passer pour un arabe chrétien et qui avait accompagné un officier allemand tout le long de l'Euphrate en novembre décembre 1915 pour livrer des armes à Bagdad à l'armée allemande et donc qui lui et l'officier allemand tout le long ils ont vu les camps de concentration qui s'étaient formés le long de l'Euphrate pendant l'été et l'automne 1915. Ces camps de concentration vous le savez ou vous ne le savez pas ils ont été ensuite à partir du printemps 1916 un par un démantelé tous les arméniens qui dans les concentrations de l'Euphrate dans le désert déjà ont été poussés vers cette également très belle gourgade qui s'appelle Derzor et donc au sud de Derzor dans le désert de Derzor où ils ont été entièrement exterminés et donc quoi et bien il a fait parler ce Toroyan il a elle pourquoi il non elle elle l'a fait parler Toroyan avait écrit un ou deux petits articles dans des journaux à Bakou mais il ne savait pas bien écrire à l'arménien quand vous les lisez ces articles vous comprenez et donc elle a elle l'a fait parler elle a elle a donc elle a écrit son témoignage dans un merveilleux arménien aha elle a mis en forme et donc elle a créé des scènes pour que le témoignage soit visible sinon un témoignage est illisible si ce n'est pas déjà de la littérature et elle a signé de son nom à elle de son nom d'écrivain alors même que le survivant Rector Toroyan parle à la première personne il dit j'ai été là j'ai vu ça j'ai vu ci etc j'ai oublié de vous dire que quand ils sont arrivés à Bagdad tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que l'officier allemand bien entendu pourquoi bien entendu il s'est suicidé c'était trop pour lui ça arrive et donc c'est dans deux livraisons du journal Kords de Bakou février et mars 1917 elle a signé de son nom d'écrivain Isabelle Essayen et donc on ne peut pas distinguer entre la littérature et le témoignage déjà c'est indistinguable le deuxième exemple c'est celui de c'est celui de Aramandonian Aramandonian c'était un journaliste un écrivain de seconde zone je dirais mais un journaliste finalement assez fécond et c'est donc l'un de ceux qui ont été déportés à Chang'e et donc avant de vous dire ce qu'il a fait sur Aramandonian ce qu'il est devenu je vais vous parler de Chang'e le 11 avril datation ancienne n'est-ce pas on dit aujourd'hui le 24 avril le 11 avril c'était un samedi toutes sortes de gens furent arrêtés cette nuit-là pas seulement des intellectuels des artistes et des militants politiques mais évidemment c'était les artistes et les activistes qui constituaient la cible principale de cette première vague d'arrestations leur nombre n'est pas connu avec exactitude même jusqu'à aujourd'hui malgré toutes les tentatives de dénombrement mais il y en avait autour de 270 qui pendant ils ont été donc déportés et le le lendemain soir c'était un dimanche ils furent conduits à la gare de Haidar Pasha puis par train vers la l'anatorie centrale où ensuite le groupe s'est scindé en deux une partie à Changere une autre partie à Ayash les activistes politiques furent transportés à Ayash les autres à Changere et le dernier tronçon de ce trajet qui dura trois jours s'est fait sur des charrettes et des chariots à Changere ils furent installés dans une caserne située en bordure de la petite ville une caserne qui avait été désaffectée pour l'occasion où ils passèrent exactement une semaine oui ces détails importent ils passèrent exactement une semaine du jeudi 16 au jeudi 23 et le jeudi de cette seconde semaine ils furent autorisés à quitter la caserne et à s'installer en ville assignés à résidence et la liste la plus fiable que nous possédions de ces déportés est la liste inédite dressée par Andonian je vous dirai pourquoi d'ailleurs inédite qui faisait partie du groupe de ces déportés de la première heure elle comprend 138 noms de ces 138 8 sont revenus au bout de la seconde semaine c'est à dire 11 plus 14 ça fait 25 c'était un dimanche non 12 c'est le dimanche c'est le 26 avril c'est ce jour là qu'on leur a dit vous pouvez rentrer à ces 8 là il y a eu des interventions en haut lieu parmi ces 8 il y avait Gomidas le père Gomidas celui qui fascinait tous les Arméniens de sa génération c'était le musicien musicologue au fond le symbole des Arméniens déjà pour eux-mêmes à l'époque il paraît que le quelqu'un dans l'entourage du sultan aimait sa musique etc et donc 8 sont revenus parmi Gomidas il est rentré donc en 1916 sa raison n'y a pas résisté il est paraît-il devenu fou ce qu'on appelle fou il a été conduit par la main par quelqu'un d'autre qui est revenu à Istanbul avec lui la seconde semaine qui s'appelait docteur Torkomian qui a eu l'insigne honneur de le conduire à l'asile au type hôpital de la paix à Istanbul en lui mentant et qui a eu ensuite l'insigne honneur à Paris de l'amener à Villejuif pour le mettre à l'asile Gomidas qui n'a jamais bien sûr une fois revenu à Istanbul touché à un piano ni s'occuper de ni chanter ni quoi que ce soit plus jamais la vérité donc est que trois mois plus tard le 25 août il n'y avait plus que 31 survivants parmi ces 138 les autres avaient été envoyés en deux vagues vers la mort mais pas tout de suite au mois de juillet deux vagues au mois de juillet les 31 qui sont restés on leur a dit vous pouvez aller où vous voulez pourquoi eux pourquoi pas les autres on ne sait pas parmi ces 31 le 25 août 5 on devait être envoyé à Ankara parmi eux il y avait les deux plus merveilleux je dirais poètes de langue arménienne Varoujan et Rupenseval tous les autres on ne sait pas où et comment ils sont morts mais ces cinq là on sait parce que le chartier qui les amenait vers Ankara il est revenu et il a raconté comment on les a tués on les a attachés à des arbres on les a coupés en morceaux et on les a dépecés Andonian ah oui parce que il y avait il y a un autre à part à part les 26 qui restaient il y avait un autre survivant c'est Aram Andonian dont je vais parler rapidement Aram Andonian qu'est-ce qui s'est passé il a survécu par miracle il est tombé de la charrette qu'il emportait c'était le 20 août il s'est cassé la jambe alors on l'a amené à Ankara mais on l'a mis dans un hôpital et il a survécu sa jambe a guéri et il a été déporté de nouveau cette fois-ci il a été déporté jusqu'au désert de Syrie ça veut dire qu'il a marché avec sa jambe cassée et guérie jusqu'au désert de Syrie et donc il était dans le désert de Mesquenet dans le désert il était dans le camp de Mesquenet au bord de l'Ephra et aussi extraordinaire que ça puisse paraître comment il s'est procuré du papier et de l'encre dans un camp de concentration à Mesquenet il a commencé à écrire dans le camp de Mesquenet ce qu'il voyait et ce n'était pas un témoignage qu'il a commencé à écrire il a commencé à écrire de la littérature ça s'appelle en arménien en français en ces sombres jours Hervé Georgelin a traduit le livre en français ce sont des nouvelles des nouvelles absolument atroces où Andonian raconte la déchéance de la victime au fond la déchéance de la victime il n'y a pas de bourreau là les bourreaux ils sont autour du camp on ne les voit pas c'est la déchéance de la victime qu'il raconte lisez la traduction de Hervé et puis et puis quoi ben c'est tout et après ça il a il a quand on a on a démantelé les camps il a réussi à s'échapper à aller à Alep et donc c'est Alep qu'il a commencé à recueillir les témoignages c'est donc le à part ce qui se fait dans le Caucase en Mésopotamie celui qui a œuvré et qui a continué à œuvrer toute sa vie pour recueillir des témoignages c'est Aramandonia et donc rapidement là j'ai un petit oulala comment on va faire ça une petite seconde si ça veut bien tourner ça veut pas ah voilà Zabelle et Sayane ah Zabelle et Sayane regardez celle qu'elle dit j'ai reçu en partage la tâche terrible déclenotée par écrit les images et les impressions venues et subies par le seul témoin vu et survivant du peuple arménier agonisant en Mésopotamie douloureusement imprégné de la tâche qui m'était issue en partage j'ai considéré que c'était un sacrilège transformé en sujet littéraire les souffrances dans lesquelles a agonisé tout un peuple etc vous l'avez c'est la première fois quelqu'un dit surtout pas de littérature oui mais toi tu écries ça dans un bel arménien tu crées des scènes pour que ça soit lisible tu signes de ton nom d'écrivain alors quoi ? ça c'était la première chose et la seconde c'est quoi ? c'est Aramondonyan qui est là qui tout simplement qui raconte qu'il voulait sauver l'histoire j'ai profité de la situation afin de sauver l'histoire et j'ai commencé à interroger ceux qui étaient capables de raconter etc etc Aramondonyan ensuite il a écrit ce livre qui s'appelle en arménien Metzwojira et tiens comment il s'appelle déjà en français celui-là document pour quelque chose donc où il où il c'était ce sont des documents pour l'histoire donc il y a des témoignages et il y a surtout des télégrammes qui lui avaient été transmis par un responsable turc du bureau qui était responsable des déportations vers la Mésopotamie à partir de 1928 Aramondonyan était à la bibliothèque arménienne de Paris Nubach il a continué jusqu'à Saint-Maurin en 1952 il a recueilli des témoignages il a écrit des monographies il n'a rien fait d'autre et tous ces témoignages qu'il a recueillis les monographies qu'il a écrites c'est entièrement inédit c'est-à-dire vous avez vu des photos vous avez tous les livres tout à l'heure n'est-ce pas qui ont été publiés etc autour de la Shoah etc ce qu'a fait Aramondonyan est resté depuis combien d'années presque un siècle maintenant entièrement inédit ça fait partie de la catastrophe le fait que les Arméniens n'arrivent pas au fond à à se mettre devant leurs propres yeux leurs propres témoignages et puis il y a Rago Poshagan Rago Poshagan donc et je reviens à l'entretien de 1931 on va voir ce qu'il y a de Rago Poshagan maintenant ouais alors dans cet entretien il il dit pour la première fois il explique ce qu'il va écrire dans ce roman qui s'appelle Manatortat ce qui reste donc il va y avoir les deux premières parties donc il donne une idée vous le voyez ici et là dans les dernières lignes vous voyez cette partie a pour titre le chemin du sang j'espère l'avoir terminé d'ici deux ans le sujet de la troisième partie est la déportation titre enfer c'est là pour la première fois qu'il donne le titre de ce qui devait être la troisième partie pourquoi ça ne marche pas voilà bon et dans cet entretien il faut qu'il se convainque lui-même qu'il va pouvoir le faire alors il dit les deux que c'est possible et que c'est impossible alors voilà regardez la partie du roman qui va être consacrée à la déportation vient d'une veine atavique alors déportation à l'arménien c'est Darakrution donc c'est l'un des noms propres bien sûr de l'événement on dit Darakrution on peut dire Aksor etc mais comme je l'ai dit tout à l'heure à partir du moment où il capitalise le mot arède catastrophe là ça devient le nom propre de l'événement alors vous voyez là ce qu'il raconte là il dit c'est possible je crois sincèrement qu'il est possible de s'approcher de la catastrophe et puis et puis le contenu de la troisième partie de la déportation ça sera la partie la plus difficile parce que parce que la seule force romanesque est insuffisante à l'amorcer tout entière la catastrophe échappe à l'appréhension de la liste de l'artiste qui tente de l'embrasser donc la littérature ne peut pas elle est impuissante alors elle peut ou elle ne peut pas il ne sait pas avant de lire la suite de ce truc là je vais vous raconter encore autre chose c'était en 2005 on m'a donné les mémoires au fond on ne peut pas appeler ça des mémoires d'un survivant je vais revenir après à Aram Andonian parce que j'ai oublié de dire quelque chose ce survivant il s'appelait Cetrak Bardoyan il vivait lui aussi à Jérusalem il y avait beaucoup d'Arméniens au fond qui étaient réfugiés en Palestine et donc il y avait une importante communauté arménienne à Jérusalem il avait écrit ses mémoires de déportation il avait 17 ans en 1915 trois fois une fois en 1927 une fois en 1950 une fois en 1964 65 trois fois mille pages on m'a donné ces trois fois mille pages pour que j'en fasse quelque chose alors il a fallu que je les lise et il a fallu surtout que je comprenne pourquoi il lui a fallu écrire trois fois la même chose et qu'il n'avait jamais pu les publier et bien sûr la raison c'était qu'il n'avait jamais pu se décider est-ce que c'est du témoignage ou est-ce que c'est de la littérature je vais devenir un écrivain grâce à ses mémoires ou quoi et bien il n'avait jamais pu se décider il n'avait jamais pu publier et ça a été dur de choisir l'une des versions et ensuite de mettre des notes des notes pour expliquer ce qu'il avait changé dans la troisième version etc. voilà je ne vous explique pas plus mais Andanian lui-même Andanian lui-même qu'est-ce que je vous ai dit qu'il écrit ce livre qui s'appelle En ces sombres jours et qu'il écrit cet autre livre qui s'appelle Mets vos gineux qui veut dire le grand crime publié en 1920 documents etc. oui mais il écrit aussi autre chose en Andanian des souvenirs on appelait ça en Arménien des souvenirs parce que le mot témoignage n'existait de toute façon pas il n'a jamais été utilisé avant nos les 30 dernières années en Arménien non on disait deux fois il a raconté sa déportation en Andanian c'est-à-dire deux fois il a raconté la déportation d'Istanbul à Canrera c'est-à-dire quatre jours de déportation sur 200 pages et deux fois il s'est arrêté comme s'il n'y avait pas de retour de Canrera il n'y avait pas de retour d'un témoin vivant de Canrera on ne peut donc revenir que mort de Canrera si on revient c'est fascinant parce que les deux fois c'est à Paris le premier c'est en 1919 vers Adzonont la seconde fois 1947 à Rehmout ce sont deux journaux qui paraissaient il commence il y a un certain nombre de livraisons dans lesquelles il y a son témoignage si vous voulez et à la fin là où ça s'arrête c'est marqué à suivre oui mais il n'y a jamais de suite et pareil en 47 bien ouais et maintenant je tourne la page la troisième partie de cette oeuvre maintenant nous lisons ce texte de 44 où il dit ce qu'il allait écrire je vous la fais courte là parce que c'est une longue note si jamais je parviens un jour à l'écrire devait représenter dans une dizaine de livres dont chacun aurait dû s'étendre sur plus de 300 pages notre déportation etc l'un des livres de l'enfer a l'aspect suivant dans l'esprit de l'auteur il s'ouvre sur l'un des khanes de Tchangvara où avaient été déportés les intellectuels arméniens de Constantinople et tout de suite tout de suite regardez j'ai en tête l'image détaillée de l'endroit qui m'a été communiquée par l'un des membres du groupe revenu à Constantinople par miracle Puzan Bozadjian pourquoi j'ai écrit Puzan ? c'est Puzan qui a apporté d'honnêtes services à notre presse et qui a même enrichi notre langue moderne par ses feuilletons en traduction je ne vous dis pas tout de suite ce qu'il y a de mystérieux dans cette parenthèse je poursuis il ne veut pas voilà il veut ah c'est écrit plus petit là c'est lisible un autre épisode de ce livre à écrire après cette conversation devait écrire une messe dite à l'aube sur un hôtel improvisé par le père Gomidas l'un de ses déportés qui avait présidé au mystère du sacrement saint et éternel en trempant un morceau de pain dans un verre d'eau avec lui autour de lui l'offrande suppléante de ses auditeurs rassemblés ses gens mûris pour la mort puisque la tuerie infinie avait dû trouver un moyen de pénétrer etc. bon et ensuite regardez si l'on en croit le récit de Bozadjian pendant le Vortune le Vortune c'est la partie de la messe où on s'embrasse vers la fin de la messe la scène la plus émouvante ils étaient tombés dans les bras l'un de l'autre pendant que le prêtre magicien entrait peu à peu dans une sorte d'extase se détachait de sa formule etc. toujours si j'en croit pour Zadjian il y avait plus le déat qui n'était plus un chant mais qui avait transformé ses rêves vous pouvez lire vous-même en 1915 Gomidas a vécu des frémissements de cette messe nocturne à chaque instant etc. bon il y a encore un petit bout il y a encore un petit bout mais je m'arrête là avant le petit bout hein on finit aha voilà bon alors qu'est-ce qui se passe là il se passe cette chose terrible que Bozadjian n'a jamais été exilé déporté à Changra il a été il a été déporté à Ayash on a de lui un témoignage de 25 pages qui dit vers Ayash etc. qui raconte sa déportée à Ayash donc Hagopo Shagan ici le témoin manque résolument il a besoin d'un témoin c'est Bozadjian mais il manque et c'est un moment de folie vous comprenez Hagopo Shagan qui avait une mémoire pathologique il ne peut pas faire une erreur de mémoire sur un sur un un auteur qui est son témoin essentiel bien sûr il avait lu tous ceux qui avaient raconté tous ceux qui sont revenus et qui ont raconté Torkomian a raconté il y a Ketian dont on va tout à l'heure tout de suite dans la dernière petit bout lire le nom le père Balakian ça existe en français le Golgotha arménien Andonian lui-même j'ai oublié de vous dire que les souvenirs d'Andonian ont été traduits en français aussi également par Hervé Georges là etc. voilà le témoin qui manque il manque il n'est pas là et c'est un c'est un une erreur folle il connaît tout le monde il les connaît par cœur il a tout lu pourquoi il dit ici Bozadjian alors que Bozadjian n'était pas à Chandler et je passe d'abord il y a encore attendez il y en a encore une là oui il y en a encore une tic-tic-tic et alors pourquoi ça tourne pas voilà c'est celui qui a raconté de façon la plus merveilleuse c'est c'est Chandler comment Gomida chantait la semaine où il était dans la caserne comment il chantait comment tout le monde pleurait comme des enfants il dit etc. donc Oshagan avait lu ces pages bien sûr et donc il veut créer des scènes où il veut mettre ce qu'il a lu de ceux qui sont revenus et qui ont raconté et maintenant je reviens je reviens fin du diaporama cliquez pour quitter non voilà le père Gomidas avait prononcé de manière lente et solennelle en accentuant chaque syllabe dans la gloire de l'aube les portes s'étaient ouvertes les visages sombres des soldats le seul chef de la police qui a la saliste en main qui lit les noms chacun des applis embrasse ceux qui restent sortent passent à travers la chaîne des soldats on les attache ceux qui sortent ne parlent pas ne pleurent pas etc. à l'intérieur il reste 3-4 personnes attention l'un d'eux est le rédacteur de Pusantione un autre est celui qui m'a raconté ces détails ah c'est plus Bozadjian c'est un autre témoin qu'est-ce qu'il a celui-là il avait été épargné à cause du droit du lait puisqu'il avait abandonné l'un des saints de sa mère à un enfant turc dans la lointaine Nelson Jan c'était donc le frère de lait de ce survivant celui-ci devenu en 1915 une personnalité influente était intervenu pour sauver la vie de son frère de lait et le troisième était l'officiant c'est-à-dire Gomidaz il n'y a jamais eu d'appel au petit matin après une messe prononcée par Gomidaz il l'invente cette scène c'est-à-dire toutes les scènes qui sont décrites ici sont des scènes inventées à partir des témoignages qu'il a lus c'est-à-dire il les a condensés et il en a fait une seule scène une messe au petit matin et l'appel des gens qui vont partir à la mort et trois qui restent et parmi ces trois qui restent le témoin qui va lui raconter cette scène et qui quoi ? et qui a survécu parce que vous venez de le lire parce que il a un frère de laitur qui est intervenu pour le sauver etc vous comprenez la folie de tout ça ? la folie de cet homme qui pendant 30 ans dans sa tête a vécu toutes les nuits la mort de ses frères de pas de lait mais de ses frères de plume et qui aurait dû être déporté avec eux et qui en fait a été déporté avec eux et qui est donc revenu mort et ce frère de lait et ce survivant bien sûr c'est lui pourquoi c'est lui ? parce que c'est la dernière chose que je vais dire et c'est une chose que je ne savais absolument pas en 1983 bien entendu la dernière chose que Oshagan est écrite de son vivant c'est un roman alors qu'il s'était promis de ne jamais plus écrire de roman alors même qu'il croyait qu'il allait encore pouvoir écrire c'est une autobiographie dans laquelle il raconte les trois mois avant sa naissance et trois mois après sa naissance et trois mois après sa naissance c'est l'histoire du frère de lait puisque Oshagan évidemment avait eu un frère de lait qui lui avait soutiré le lait de sa mère lui-même étant interdit de toucher au sein de sa mère bien entendu et quand vous savez ça quand vous apprenez ça alors ces trois lignes-là elles vous semblent encore plus folles puisque c'est lui évidemment c'est lui c'est lui qui est revenu mort de Chang'e-re et il fallait il fallait un témoin pour le témoin mort bien entendu il faut un témoin pour le témoin mort et donc je vais vous lire les trois dernières lignes de ce petit truc que j'ai écrit pour vous bien sûr la démonstration que je donne ici la double exigence contradictoire la nécessité de citer un témoin et celle de faire entendre la mort du témoin l'étrange confusion des noms l'intervention d'un témoin inconnu sur lequel aucune précision n'est donnée l'invraisemblable histoire du frère de lait et enfin le remplacement de l'écriture de la catastrophe ça je ne vous l'ai pas dit par l'écriture philologique du panorama dans laquelle puisque c'est le panorama dixième volume c'est Oshagan sur lui-même l'auteur allait devenir son propre témoin comme s'il était d'abord mort en tant que témoin et bien cette démonstration ne pouvait être que partielle pour une démonstration un peu plus complète je vous renvoie à mon livre qui s'appelle le roman de la catastrophe qui est un livre sur Agopo Oshagan et il me semble toutefois que ce que j'en ai dit est suffisant pour comprendre que cette seule scène de Tsangvara rassemble en elle par ses défaillances internes tous les impératifs contradictoires auxquels serait soumis celui qui voudrait faire entendre la mort du témoin dans le récit du témoin et faire entendre la mort du témoin bien entendu c'est faire entendre la catastrophe la catastrophe c'est la mort du témoin la catastrophe ce n'est pas des gens qui sont tués partout dans le monde il y a des gens qui sont tués par collectivement par milliers par millions non la catastrophe c'est la mort du témoin je vous remercie merci beaucoup la mort du témoin dans l'homme en moi en moi en moi en moi en moi n'importe qui la mort du témoin en moi je le dis avec colère vous l'avez remarqué oui oui je le dis avec colère et je le dis avec colère